bonjour mélange de bonjour et bonsoir selon l'heure où vous regardez cette vidéo bienvenue dans mon univers one love pour ceux qui ne me connaissent pas peu ou pas encore je suis dada bens être humain souverain artiste multifonction 100% libre et indépendant à but écologique humanitaire social et éducatif ils avaient testé une arme en iraq ils ont eu le test maintenant en syrie en iran on s'y rit quoi c'est ils ont des humeurs et au niveau du humeur et une espèce d'antel parabolique rectangulaire les armes à ondes scalaires oui c'est ça la technologie qui vient de sortir la douleur pas trop mal ils ont fait des tests avec des militaires volontaires et donc on leur envoie les machines à ultrasons qui provoquent des vomissements et tout pour ta capacité et eux ils ont ils avaient donc ils étaient testés pour voir ce que ça faisait son humain donc à des militaires volontaires dans une caisse leur donne un fil avec un interrupteur comme ça ils peuvent arrêter les ondes qui leur sont envoyées à tout moment et donc ils renvoient les ondes scalaires personne le seul celui qui a tenu plus longtemps c'est trois secondes ils veulent se servir de ça pour disperser les foules en cas de manifestation ou de révolte mais ils s'en servent déjà ils s'en servent déjà ils en servent déjà j'ai déjà vous avez jamais entendu parler des boîtes à ultrasons qui sont dans les cités pour que les jeunes ils squattent pas en bas des immeubles ouais ouais j'ai entendu ça c'est des ultrasons qui sont mis en fait et qui touche que les jeunes il ya que les jeunes qui peuvent l'entendre les entendants ah bah c'est une fréquence particulière tu n'as jamais vu tu as même une application à télécharger sur téléphone portable pour la créer cette impulsion en fait et genre en cours en moi je sais que quand j'étais à la fac on utilisait en cours pour faire délirer tout le monde parce qu'en fait le prof l'entendait pas ça forcer la classe à s'agiter si tu veux mais le prof il comprenait pas pourquoi parce qu'en vieillissant l'oreille l'oreille capte capte moins enfin à une fréquence moins large capte une fréquence moins large des sons en fait c'est ça parce que j'ai compris voilà c'est ça c'est ça c'est un peu comme les ultras comme les ultrasons pour les chiens sauf que c'est une fréquence particulière qui fait que l'homme adulte qui peut pas l'entendre c'est ainsi fait pour les gens ils font ça pour les oiseaux aussi pour quand il ya trop de pigeons quand il ya trop d'oiseaux dans les villes ouais mais c'est le même principe dans les aéroports ils font ça oui exact c'est le même principe c'est exactement même principe c'est fou parce que on peut nous faire des choses à notre insu juste par les ondes qui sont très graves de toute façon perception très réduit par rapport à ce qui existe un mois c'est pour ça moi je suis sûr qu'on parle de fréquence moi je suis sûr que les entités qui fin qu'il ya des entités qui sont tout autour de nous qui évoluent en même temps que nous dans la même dans le même plan quoi c'est juste qu'ils vibrent à des vibrations supérieures ou inférieures qui fait qu'on peut pas aller les capter quoi un poste radio tu vas te brancher sur sur une station de radio tu vas pas entendre les autres les autres stations tu les entends pas sinon ça serait pas pratique et c'est un peu ça le principe de des dimensions en fait au dessus il y en a d'autres mais on est quoi voilà avec de la matière à leur niveau mais que nous on peut pas exactement peut percevoir ni voir ni entendre en fait parce que c'est non ni domaine de perception visuelle ni auditif ni ni comment dire palpable quoi ben vous avez dit tout ce que les médiums tout ça c'est des gens qui sont justement capables de voir ce genre de choses vous avez vu aux états unis pour les publicités maintenant on passe devant un appareil et puis tu passes devant qui acte toi quand on la publicité les autres à côté de toi et à côté de toi ça c'est dingue il ya aussi le truc les nouveaux casques pour soldats de l'armée américaine en fait oui c'est une espèce de serre-tête qu'ils ont en fait proche des temples et en fait le son il passe à travers ça ce qui fait qu'ils ont les oreilles dégagées en fait par vibration directement dans leur cerveau ils entendent en fait grâce à cette espèce de serre-tête en fait c'est dingue mais même de toute façon la technologie comment dire entre guillemets le fait de pouvoir parler à l'intérieur du cerveau de quelqu'un c'est une technologie qui existe depuis les années 60 il ya des tonnes et des tonnes d'histoires comme ça aux états unis renseignez vous vous allez voir de gens qui racontent que même des populations entières des villes entières en fait qu'ont entendu des voix dans leur tête tous les mêmes par exemple tu as les gens qui se moquaient de leurs pensées qui critiquaient ce qu'ils pensaient dans leur tête et tout c'est complètement dingue c'est comme le micro-ondes le micro-ondes je crois qu'à la base c'était une arme avant qu'ils en fassent un instrument de cuisine le micro-ondes c'était le canon à ondes le canon à à neutrons je crois je sais plus comment ça s'appelait exactement et c'est toujours les molécules d'eau quoi ça se chauffe les molécules d'eau seulement j'ai une personne tu as un bon exemple de d'utilisation de du micro-ondes dans je crois que c'est le c'est premier batman batman begins de batman de nolan ou en fait ils utilisent la machine machine à micro-ondes qui a pour but en fait de vaporiser les réserves d'eau de l'ennemi ah ouais ça c'est ça c'est vicieux ça mais ça en théorie c'est tout à fait faisable quoi oui de toute façon et on sait très bien qu'aujourd'hui la science elle fait pas ce qu'elle elle fait ce qu'elle ce qu'elle peut faire elle le fait quoi elle se pose pas la question de l'éthique de toute façon l'homme est sur une fréquence donc il s'en sert de cette fréquence on est sur une fréquence à tous on est tous sur la même fréquence ah oui dans l'air de cette fréquence à dada qu'elle en termes de paroles comme je disais tout à l'heure dada ils s'en servent très bien bien sûr parce que dada moi je vois quand je joue de la techno je le vois très bien les gens sont sont hypnotiques on les rends hypnotiques ah mais de toute façon toute l'industrie du toute l'industrie audio actuelle tout un de toute l'industrie de la musique d'aujourd'hui c'est hérité d'alester collet vous connaissez alester collet oui c'est lui qui a mis en place tout tout le système de musique actuelle ils c'est tous des disciples d'alester collet c'est pour ça que tu as de l'illuminati dans tous les sens dans tous les clips etc parce qu'en fait c'est la même c'est la même le même le même rattachement que les francs maçons que que les illuminati tout ce que vous voulez on le voit bien regarde le reggae ça t'endort bien le métal c'est t'excite c'est selon les appareils avec qu'on écoute parce que le reggae le truc c'est que ce qui endort les gens dans le reggae moi ça montre bien avec ça et que souvent ils jouent pas assez sur les basses dans le gueule qui est important c'est la batterie et la basse or on diffuse le reggae comme on diffuse du rock c'est à dire ils accentuent plus des aigus et t'entends surtout le score mais t'entends pas le la basse que bon parler s'en servait bien de la basse un bois mais tous dans le régulier la basse et les plus condérantes mais à d'autres que le reggae ça l'endormait moi je suis pas trop d'accord non plus là dessus parce que moi il ya certains sons de reggae qui vraiment une fout une patate de fou et je m'écoute ça au réveil et j'ai le smile pendant toute la journée et je suis bien toute la journée quoi donc non ça n'endort pas forcément pas forcément mais ça dépend des personnes je disais je dis pas que ça endort tout le monde j'ai pas dit ça je dis seulement ça c'est vrai oui c'est toi ouais ouais mais toi tu es plus tôt mais toi tu es habitué avec speed aussi il y a sa joue c'est juste au comportement la musique et après il ya reggae reggae de toute façon il ya plusieurs styles ouais ouais il ya vraiment beaucoup de style parce qu'il ya du reggae que les gens croient que ce n'est pas du reggae alors que ce sont des styles de reggae vous êtes d'accord avec moi que les vibrations du rock'n'roll des années 60 n'a plus les mêmes vibrations pas le rock'n'roll d'aujourd'hui n'a plus les mêmes vibrations que le rock'n'roll des années 60 est-ce qu'il existe encore le rock'n'roll dada à l'heure actuelle est-ce que c'est devenu si mais c'est devenu autre chose ça a évolué en autre chose il en va de même pour le reggae comment dirais-je ce qu'on appelle le raga c'est une autre forme de reggae mais en fait raga c'est un diminutif de raga moffin qui veut dire débrouillard ça veut dire débrouillard celui qui vit du système d est un raga moffin donc on a appelé raga moffin on a appelé ça le reggae raga moffin style parce que c'était la première fois où les gens par manque de moyens plutôt que de que d'avoir un orchestre pour les accompagner se sont mis à chanter sur des instrumentaux qui étaient sur systématiquement sur les phases b des disques vinyle jamaïca c'est eux qu'on appelait en premier raga moffin et comme ensuite avec l'évolution du reggae ils sont mis à chanter dans des lieux dans des centres systèmes en plein air d'abord puis des centres systèmes en salle qu'on a appelé ça des dents de sol donc là c'est donc là ils ont créé un style de reggae uniquement pour pour danser pour faire la fête pour s'amuser ce qui est devenu le reggae dans le sol est appelé dans le sol maintenant c'est appelé exclusivement dans le sol à la base c'est une forme de reggae et du reggae dans le sol et non pas tout dans le sol tu vois ce que je veux dire tu parles de U14 genre UB14 UB14 c'est plutôt du reggae pop quoi je dirais c'est du reggae pop c'est pas vraiment reggae dans le sol quoi reggae dans le sol c'est vraiment pour danser quoi c'est c'est vraiment ce qu'on appelle le raga modernisé électronisé si je puis dire c'est parce que moi je les ai vus à Saint Laurent du Maroni à dada moi j'étais à leur concert à Saint Laurent du Maroni en Guyane et bon il y a les musiques qu'on connaît de radio mais moi je trouve qu'ils jouent pas mal de reggae quand même non mais UB14 il joue reggae pop c'est reggae pop UB14 c'est reggae pop c'est les yeux qui chantent red, red, white ou ils chantent aussi comment ça s'appelle encore ce titre là ah il y a un autre titre connu aussi oui voilà c'est ça yeah yeah bye ouais j'aimais beaucoup ce son là mais justement il y a une bonne mais il est entraînant tu vois